Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce petit retard. Bonsoir. On fait rentrer tout le monde. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir au Lundi des Resses avec Marilia Amorim à l'occasion de la parution de son livre « L'hypermédiatisation de la sexualité féminine, quand la transgression devient la norme », préfacée par Dany et Robert Dufour et publiée dans la collection « Humus, le désir de l'analyste en acte », dirigée par Jean-Pierre Lebrun. Monette Vaquen nous fait le plaisir de participer à cette rencontre. Nous allons passer une heure ensemble. Durant la première partie, Marilia Amorim et Monette Vaquen échangeront autour de l'ouvrage. Et ensuite, nous vous donnerons la parole. Vous pourrez poser des questions, partager des expériences cliniques. Cette rencontre est enregistrée et sera disponible en replay d'ici quelques jours sur notre site. Mesdames, je vous donne la parole. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être là. Je remercie les éditions RS pour cette opportunité de diffuser mon travail. Est-ce que vous m'entendez ? Et je remercie Monette Vaquen d'avoir accepté d'être ma discutante. Alors, je vais faire un résumé des idées principales du livre pour ceux qui n'ont pas encore lu et n'ont pas encore vu. Et après, je passerai la parole à Monette. Donc, je vais laisser de côté tout ce qui est la partie conceptuelle de l'analyse proprement dite. Et je vais me concentrer sur les idées principales. C'est-à-dire comment je peux interpréter le discours que j'ai analysé dans un cadre plus vaste, qui est le cadre du monde contemporain, de la culture contemporaine. Le point de départ était une couverture de Marie-Claire. où il s'était marqué « Qu'est-ce qui se passe dans une fête sadomaso ? » J'étais surprise et curieuse. Je suis allée voir et j'ai vu que dès les premières lignes, c'était un discours qui se revendiquait transgressif, libérateur et émancipateur de la femme. Je me suis posée tout de suite la question « Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? » dans une revue qui pose la femme dans une position de soumission aux normes les plus conservatrices, c'est-à-dire celle de la séduction et donc de la soumission aux normes de beauté, au traitement de beauté, à l'achat des produits miracles, etc. Il n'y a pas une contradiction, un discours qui se fait transgresseur et libérateur et en même temps un profil de journalistique qui pose la femme comme une consommatrice de tous les produits de beauté parce que son principal atout, c'est son pouvoir de séduction. Alors pour aller voir ça, j'ai suivi tous les numéros de Marie-Claire de 2011 à 2013 pour construire encore plus et je me suis arrêtée là parce que j'avais déjà assez de matière mais aussi parce que j'ai commencé à voir que ce discours que j'appelle un discours sexualisé ou ces reportages sexualisés, on pouvait déjà les trouver, la trouver dans différents journaux, dans différents magazines, donc c'est devenu quelque chose de courant. Ce qui m'a fait comprendre que le discours que j'avais dans le fonctionnement, j'avais identifié dans Marie-Claire, était une sorte de discours matriciel par rapport à ce qui est venu après. Donc pourquoi ? Parce qu'on va retrouver toutes les composantes que j'ai identifiées dans le discours de Marie-Claire, on va retrouver dans les journaux d'actualité comme les mondes, etc. Alors matriciel par rapport à ce qui vient après et en même temps par rapport à ce qui vient avant, un condensé, ce discours en sorte de condensé de ce qui vient avant dans l'origine, c'est-à-dire l'origine du capitalisme. Parce qu'on voit avec Sombard que le sociologue et économiste allemand que le luxe, dans son livre qui s'appelle « L'amour, le luxe et le capitalisme », c'est-à-dire que la consommation de produits de luxe de la part de la femme ou pour la femme est au cœur du capitalisme, donc un des moteurs du capitalisme. Ce livre est publié en 1912 et en même temps, on va voir avec Zola, le romancier, qui n'est pas exactement contemporain de Sombard, mais presque. Le bouquin de Sombard est publié en 1912, c'est l'année de la mort de Zola. Zola a publié son bouquin, son roman, pardon, « Au bonheur des dames » en 1883. Et dans ce roman, on voit exactement ce que Zola va appeler la rage du chiffon. La rage du chiffon, c'est-à-dire un nouage entre la sexualité féminine et l'hyperconsommation de produits de beauté, de produits de luxe dans les grands magasins de luxe. Voilà. Donc, on découvre qu'ainsi, il n'y a pas de contradiction. La contradiction que j'avais imaginée au début n'était que superficielle, parce que, en fait, ce discours transgressif pose une translation qui a en réalité une translation normative. Elle est une translation qui crée des nouvelles normes, « Donc, la femme va être soumise à des nouvelles morts ». D'un côté, à un niveau, on peut dire que cette dimension normative apparaît dans l'injonction même de ce discours adressé aux femmes, l'injonction de parler. Il faut parler de sa sexualité. Il faut tout dire, il faut tout montrer, il faut tout savoir de sa sexualité et de la sexualité des autres. Or, on est dans un genre journalistique où l'enjeu est un enjeu d'information, donc de savoir. C'est qu'il va inscrire ce discours exactement dans le dispositif de savoir-pouvoir que l'avait analysé Michel Foucault dans son Histoire de la sexualité, volume 1, dont le sous-titre est justement « La volonté de savoir ». Rappelons que Foucault est le premier à nous dire, à nous montrer, nous expliquer que nous ne sommes pas sous un régime de pouvoir répressif, bien au contraire, nous sommes sous un régime de pouvoir incitatif. Donc, l'incitation à parler de sa sexualité, de tout savoir, de convoquer des spécialistes, de produire des aveux, c'est ce que Foucault va appeler la « scientia sexualis » pratiquée dans l'Occident. Or, ce discours qui se veut transgressif, en fait, il pose la norme de tout dire, de tout savoir, de tout montrer pour une justice totale, sans limite. À un autre niveau, on va voir aussi que ce discours qui se veut transgressif, qui est normatif, par la façon dont il traite, donc il approche le corps de la femme, qui découpe un morceau, donc le corps devient une chose, un objet, qu'on peut examiner, la gravure de Dürer est bien pertinente dans ce sens, quoique dans une autre temporalité. Donc, cette façon de traiter le corps de la femme comme un objet, comme une chose qu'on peut améliorer, qui doit être beau, va créer aussi des idéaux, des normes esthétiques. Par exemple, par rapport, il y a un dossier que j'ai examiné dans mon réflexe qui s'appelle « Aimez-vous votre sexe », le sexe étant là la partie du corps génital de la femme. Et là, on a la photo du sexe, c'est toute une série de considérations, on apprend, et ça c'est la sociologue Évaillus qui nous apprend, qu'il y a maintenant l'idéal de la fente nette, donc une fente nette, un idéal de beauté pour le sexe féminin, qui va enchaîner immédiatement, qui va nouer avec le marché des chirurgies esthétiques génitales. Donc, la transgression sexuelle, normative, se noue avec la transgression de l'hyperconsommation. Et là, on voit par exemple un autre procédé de normativation très intéressant, c'est la banalisation. Par exemple, dans les séries qu'on peut appeler les séries « Poc à l'âne », où on dit par exemple dans un dossier, un reportage, « Pourquoi est-ce qu'on interdit encore ça, nous, les femmes ? » Et donc, les petits freins du quotidien, et les petits freins sont, et voilà la série « Poc à l'âne », déjeuner seul dans un restaurant, demander une augmentation, se payer un homme, ne pas être un couple. Donc, déjeuner seul dans un restaurant est à côté de se payer un homme. Nous sommes dans une même série homogénalisante où tout se vaut. La transgression est du même ordre. C'est le même tabou qu'on va faire sauter. Bon. Pour conclure, j'ai relevé aussi un discours que j'appelle le discours humanitaire parce que l'hyperconsommation étant convoquée à un déchaînement, y compris dans les prix, dans le coût de ces produits et de ces services et ces chirurgies, qu'on pourrait avoir une certaine culpabilité, et que le discours que j'appelais humanitaire pourrait aider à empêcher, éviter la culpabilité. Ce sont tous ces reportages dans les pays pauvres de l'Afrique, le Brésil, avec des femmes misérables. Et donc, là, il y a comme une sorte d'esthétisation de la pauvreté. Et on peut mettre à côté, dans mon bureau, je m'avais séparé, mais j'étais déplacée de mon bureau, donc je ne l'ai pas maintenant. Mais un exemple pour un frappant où on a les deux pages qui s'ouvrent dans le magasin, donc dans une page, la photo, qui est... j'ai pas déceptionné... Ah, excusez-moi, mais ça marche dans mon bureau. J'arrête une seconde parce que c'est vraiment mieux là-bas. C'est vraiment mieux. Marie-Liane, n'oubliez pas d'activer votre micro, s'il vous plaît. Merci, parfait. Donc voilà, un exemple très intéressant, voilà, de ce que je disais. Donc, d'un côté, une photo des femmes dans un pays de l'Afrique, le Mozambique, je crois, qui portent un seau d'eau. Et de l'autre côté, donc quand on ouvre le magazine, une publicité de lunettes qui s'appelle « I wear ». Donc, d'un côté, la grande richesse, à côté, la grande misère, et il y a comme une sorte de délégation de l'inégalité. C'est-à-dire qu'on peut être à côté, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la grande richesse d'un côté et la grande misère de l'autre. Il n'y a aucun rapport. Donc, tout va bien. Voilà. Donc ça, ce sont les idées principales. Je peux juste dire que j'ai choisi Marie-Claire totalement au hasard. Je raconte ça dans un livre. Et j'aurais pu choisir, par exemple, d'autres magazines, comme la revue Elle, où j'avais trouvé un gros titre très intéressant qui disait « Masturbez-vous ! » Bonne exclamation ! Oui, madame ! Mais bon, j'ai fini par travailler avec Marie-Claire. Voilà. Voilà un résumé, un gros, des idées principales. Chère Maria, D'abord, je voudrais rendre hommage à ce livre et à quelque chose qui vous est très particulier que relèvent Dany et Robert Dufour dans la préface à ce livre. Quand je pense à vous, je me dis que vous êtes une sorte d'orfèvre des petits riens. Vous avez une capacité très particulière, là où on passe, on feuillette les pages d'un livre et on passe avec indifférence, vous êtes vraiment une lectrice, une sémiologue, à en faire ce que vous nommez après Barthes un trésor mythologique. Et comme tout trésor mythologique, le vôtre est absolument inépuisable et se prête à des trésors de signification. Quand on vous lit, on a l'impression d'avoir sous les yeux un microscope de notre époque, de notre culture. Vous, vous feuilletez un magazine dans une salle d'attente et vous découvrez ce que vous nommez un discours porno chic adressé à un public haut de gamme et vous allez d'une main implacable nous entraîner vers vos conclusions. On est passé d'un capitalisme patriarcal à un capitalisme libidinal. Ça n'est quand même pas rien comme aventure. À propos de tout ce que vous venez de nous dire rapidement sur le style de discours discursif, il y a un mot que vous employez souvent que je trouve très intéressant, c'est le mot ambiguïté. C'est un discours copain, vous le dites. On est entre copines, on se parle léger, rien n'est grave, on rigole, on fait des coq à l'âne. Dans le sous-texte, le corps dont il est question est un corps indifférencié, morcelé, des organes, jouissance d'organes séparés de toute vie psychique, encore plus de toute vie relationnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce jeu objectivation et en même temps, vous le soulignez, subjectivation, puisque les récits se font au jeu ? Merci beaucoup Monette de votre commentaire, de votre question. Oui, l'objectivation, comme vous dites, se fait dans ce morcellement du corps qui est évidemment désubjectivant. On ne peut pas avoir de la subjectivité dans un morceau de corps, dans un bout de corps. La subjectivité suppose une totalité, un axe unifiant de ce corps. Donc, à partir du moment où on morcelle, on désubjective. Mais en même temps, il faut faire attention à la possibilité, aux possibilités d'identification de part de la lectrice. La lectrice doit pouvoir s'identifier avec ce qu'elle vit. Et c'est là qu'on fait appel, dans ce cadre discursif, à des récits en première personne. Et donc là, il y a une profusion de récits en première personne pour, d'une certaine façon, pallier à cette suppression, je dirais, de sujets. Cet enlèvement, cette séquestration de la subjectivité serait donc pallier par les récits à un jeu, qui sont des récits, donc, avec tous les détails d'une histoire personnelle, etc., qui permettraient donc cette possibilité d'identification. Et l'ambiguïté, l'ambiguïté, je pense qu'elle joue aussi, justement, pour faire avec cette contradiction, c'est-à-dire entre un côté qui se veut, un discours qui se veut transgressif et transbateur, et en même temps, à la jonction, à la consommation, à la soumission, à la mode, au standard, aux idéaux de beauté, de séduction, etc. Donc là, l'ambiguïté, elle apparaît de différentes formes discursives. Par exemple, dans le discours verbo-visuel, c'est intéressant de voir le rapport entre la photo et les paroles, les mots. Les mots peuvent dire oui et la photo dit non ou le contraire. Par exemple, le reportage sur le sadomasochisme, le texte, les paroles sont prudents, ils disent bon, quand même, même si en même temps, ils lâchent tout, ils parlent de toutes les techniques, le sadomaso, comment ça se passe, plein de récits enthousiastes, mais bon, on pondère quand même. Et puis, la photo, elle est tellement esthétisante, ce qui rend le sadomasochisme quelque chose de bel, de blamour, un viable avec lequel je pourrais m'identifier à une femme avec un collier de perles quand même. Donc, voilà un exemple de jeu d'ambiguïté. J'ai trouvé intéressant aussi l'ambiguïté dans la... Bon, non, je ne vais pas donner d'autres exemples, je laisse la parole à Monette, la parole précieuse de Monette. Une autre chose que vous soulignez beaucoup, c'est l'hypervisibilité, la transparence. Alors, vous faites, vous l'avez évoqué, vous faites référence à Foucault, mais en même temps, il y a un très joli passage dans votre livre où vous dites combien le sexe, la sexualité se prête peu à la parole. Vous dites silence, gémissement, cri, mais parole. Vous pouvez nous parler davantage de cette étrangeté ? Oui, je pense que justement la sexualité pose toute une dimension d'indicile, de méconnaissable, de non-maîtrise. La dimension d'altérité, la rencontre avec un autre, qu'est-ce qui va se passer, comment ça se passe ? Qu'est-ce que je deviens dans ce rapport ? Parce que ce discours, il est fixe, il identifie, donc j'aime ceci, j'aime cela. Je ne sais pas ce que j'aime dans une rencontre, dans l'événementialité, qu'est-ce que je peux devenir, qu'est-ce qui peut apparaître ? Donc la sexualité, elle a cette dimension magnifique d'altérité radicale, d'événementialité, la dimension aussi de ce qui n'est pas dissible justement, des gémissements, des bruits de corps, un corps imagé, des images non articulées, et que là il y a une tentative de tout articuler, tout fixer, etc. La question de la visibilité, je trouve qu'elle est très intéressante pour qu'on s'y arrête, parce que je pense qu'il y a un piège dangereux pour les femmes dans cette idée très courante, actuelle, qui dit comme une sorte de formule mathématique « visibilité égale pouvoir ». Cela est vrai dans toute une série de domaines, par exemple dans le domaine du travail, les relations du travail, il est évident que la visibilité du travail de la femme est décisive pour qu'elle puisse lutter pour ses droits, etc. Et dans le domaine des relations intimes, dans le domaine de la sexualité, penser à la visibilité et au pouvoir, il y a là deux questions qu'on s'arrête. Déjà l'idée de pouvoir, et on voit souvent maintenant dans le discours féministe, féminin, cette idée de pouvoir. Donc on a longtemps dénoncé le modèle masculin qui justement pourrait mettre dans les relations intimes un rapport de pouvoir, et là on va mimer ce modèle masculin en parlant de pouvoir. Donc est-ce que c'est vraiment ça qu'une femme attend de l'intimité d'un rapport intime, un rapport de pouvoir ? Est-ce que le pouvoir est vraiment un jeu de l'intimité pour une femme ? On avait dénoncé ça chez les hommes. Les hommes en général, bon, enfin, c'est-à-dire le modèle masculin, mais qu'on réproduise ça dans la fémininité, dans le féminin, c'est un piège. De la même façon, je pense par exemple au mot « empowerment », le mot anglais qui s'utilise de plus en plus « empowerment », donc la femme qui veut le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, dans certains domaines, oui, peut-être, mais là, dans le domaine de l'intimité, et puis la question de la visibilité, on oublie que ce qui n'est pas visible échappe au contrôle. Donc, ce n'est pas vrai que visibilité est nécessairement un gage de pouvoir et de force, bien au contraire. Et, bon, il y a, dans le livre, je mentionne des mythes grecs qui parlent un peu de ce côté invisible, du côté caché de la femme, comme étant justement ce qui fait sa force, son espécificité, etc. Donc, je pense que la question de visibilité et de pouvoir dans le domaine de l'intimité et de la sexualité est un piège dangereux qui pose le risque qu'on se trouve dans un féminisme sans féminin. On a tout à fait le sentiment à vous lire que les femmes, l'identité féminine, n'a rigoureusement rien à gagner à ce type de propos. Un autre point que vous soulevez, sur lequel je voulais vous interroger, parce qu'il m'intéresse aussi dans le wokisme. Tout le discours que vous relevez se veut révolutionnaire. Nous vivrions, vous l'écrivez, je vais le lire en vous citant, « Nous vivrions encore aujourd'hui, selon cette théorie, sous le joug d'un pouvoir social répressif de la sexualité qui nous empêcherait de faire ce que nous voulons, de savoir ce qu'il faut savoir et de dire ce qu'il en est. » En même temps, vous avez cité l'injonction « Masturbez-vous » ou « jouissez », qui reprend « jouissez sans entrave », un autre slogan qui précède depuis 50 ans. Il n'y a plus un seul bourgeois à choquer. On a le sentiment que cette répression doit être fantasmée pour pouvoir être combattue. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce qu'on observe la même dimension dans le wokisme, avec un passé persécutant, uniformément mauvais, qu'il faut combattre. Oui, et cette idée de la reprise… Des assignations révolues depuis longtemps. Je crois que Finkielkraut disait « On argue des traditions éteintes, on se moque de préjugés révolus », quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans cette volonté ? Oui, parce que bon, il est évident qu'il ne faut jamais oublier qu'on est en train de parler de l'Occident et qu'on est en train de parler d'une haute classe moyenne. Donc, là, parler de répression, c'est vraiment problématique parce qu'il suffit de regarder le monde autour de nous et d'avoir vécu les années 68 pour savoir que, franchement, j'ai l'habitude de dire qu'on a défoncé toutes les portes de tous les placards déjà dans les années 60. Évidemment, je parle d'une classe sociale spécifique, ça ne vaut pas pour l'ensemble des femmes. Je pense bien que les femmes d'une place sociale plus défavorisée sont souvent soumises à un vrai patriarcat, à une vraie répression. Là, les choses se passent autrement. Mais dans nos milieux et dans les classes, la haute classe moyenne, parler de répression, c'est vraiment déjà, comme disait Foucault, Foucault disait que c'est un avantage pour le locuteur qui parle de répression parce qu'il fait venir déjà de son côté la qualité d'être celui qui vous libère. Donc, je pense qu'il y a cette volonté d'occuper une place qui vous libère. Mais vous libère de quoi ? Est-ce que les chaînes qui nous attachent dans le monde contemporain sont vraiment celles-là ? Il n'y en a pas d'autres qui seraient un peu plus problématiques et auxquelles on devrait s'affronter ? Ce que vous a appris Zola ? Je vais vous dire pourquoi je pense à lui. Parce qu'en vous écoutant, je me disais « La sexualité n'appartient ni aux magazines féminins ni à la science » comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui. Il me semble que c'est aux poètes qu'elles appartenaient pour la chanter, la théâtraliser, la déplorer. Mais justement, les poètes se taisent. Et alors, on en trouve un, non pas un poète, mais un grand écrivain. Je voudrais vous le citer et je voudrais le lire pour le plaisir des auditeurs. Il parle de l'excitation qui prend les femmes au bonheur des dames dans ce grand magasin qui précédera le travail des magazines d'aujourd'hui. Le comptoir débordait. Elle plongeait les mains dans ce flot, montant de guipures, de malignes, de valenciennes, de chantilly, les doigts tremblants de désir, le visage peu à peu chauffé d'une joie sensuelle, tandis que blanche près d'elle, travaillée de la même passion, était très pâle, la chair soufflée et molle. Quel beau texte sur l'excitation consommatoire et du flirt poussé qu'elle entretient avec l'excitation sexuelle ce que Marie-Claire a parfaitement senti et que vous avez perçu. Alors, il y a une question que je me suis posée. Comment imaginez-vous que ça se passe dans les salles de rédaction ? Votre copine. Est-ce qu'on va faire jouisser ? Vous le dites, c'est très drôle d'ailleurs. Comme on pourrait dire, manger cinq fruits et légumes par jour. Je ne saurais pas répondre à votre question, Monette Bacca. Vous savez, dans mon livre, je fais un hommage à la mémoire de mon frère, que je dis à la mémoire de mon frère, journaliste d'exception. Donc, mon frère étant journaliste, mon père aussi a été journaliste. Donc, j'ai vécu dans ce milieu de famille, de journaliste. Donc, j'ai un grand respect pour le journalisme et pour les salles de rédaction. Ça veut dire que j'ai du mal à imaginer quel est ce montage. Enfin, moi, j'ai traité la question comme rélevant d'une politique éditoriale. Là, on est donc dans un énonciateur collectif. Je n'ai pas voulu traiter des énonciateurs individuels, les auteurs, les reportages, les écrivains, les photographes. Je n'ai pas voulu tout traiter à ce niveau-là. Parce qu'il me semble que ce qui est important du point de vue collectif, c'est une politique éditoriale. Bon, une fois cette politique éditoriale établie, par rapport d'ailleurs à la politique éditoriale, on apprend, il y a un moment où je cite ces travaux qui montrent que les magazines sont devenus des magasins, exactement parce qu'on a déjà dans les postes de direction des revues, des magazines, des représentants des grandes marques, de Montréal, de Dior et autres. Donc, à ce moment-là, comment imaginer cette salle de rédaction qui prend au sérieux, qui doit prendre au sérieux cette politique éditoriale, de façon à ce que la transgression puisse inciter à l'hyper-transformation, à la mise en beauté des marques, la mise en hôtel, presque, on dirait Zola, des marques. J'ai du mal à imaginer, j'ai du mal à imaginer les sujets qui travaillent là-dedans, parce que là, je rentrerai à un niveau, justement, que je n'ai pas traité, le niveau individuel, mais au niveau de la politique éditoriale et peut-être aussi du fait que j'ai connu des journalistes très sérieux. Et donc, voilà, je ne saurais pas répondre à cette question. Si ce que vous décrivez est un symptôme de l'état du féminin aujourd'hui, qu'en pensez-vous ? Vous en avez dit quelques mots en parlant pouvoir, transparence, domination, c'est-à-dire une féminité qui serait identifiée à quoi ? Alors, à un clone homosexuel des hommes ? Oui, on voit ça souvent, ce mimétisme du modèle féminin. On le voit souvent dans des discours qui se veulent défenseurs de la femme. Et là, c'est là où je parle du risque et d'un féminisme sans le féminin. Alors que je pense que, justement, le féminin pourrait, et peut-être que j'ai été convoquée pour faire ce travail du fait justement d'être femme, donc quand j'ai lu ces articles, ça m'a convoquée plus profondément à travailler dessus. parce que je pense que, justement, le féminin, il a tout pour le féminin, il a un autre féminisme, je dirais, a tout pour faire barrage à la société de la transparence, de la visibilité, qui est, en fait, la société du contrôle absolu, du contrôle, sauf que ce n'est pas le contrôle, on pense que ce n'est pas du contrôle parce que ce n'est pas un régime totalitaire avec un dictateur, un dictature, etc., mais c'est le contrôle du marché. Donc le marché qui traverse le corps de la femme par effraction, qui cherche à coloniser ce que j'appelle l'imaginaire du corps de la femme. Alors que je pense que, justement, la femme, dans ce qu'elle a de totalement différent de l'homme, notamment, je parle, évidemment, je pense à la question de la sexualité, donc la sexualité de l'homme étant marquée par la visibilité, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'on peut en se voir, imaginer que l'homme est soumis à une injonction qui est celui de la visibilité, ça se voit, la sexualité masculine, la femme, justement, elle n'est pas sous cette injonction. Elle n'étant pas sous cette injonction, je pense qu'elle a une place privilégiée pour faire travailler cette dimension du non-visible, du non-visible, de la non-transparence, et donc des rapports qui ne peuvent pas se constituer sous le mode du contrôle, sous le mode de la domination, voilà, donc je pense que le féminin a un rôle décisif dans le monde contemporain, à jouer, mais il faudrait qu'il assume son féminin, et non pas qu'il mime comme une sorte de revanche. Je voudrais lire à propos de ce que vous venez de dire, les quelques dernières lignes de votre ouvrage. Vous écrivez en d'autres termes, l'hypermédiatisation de la sexualité ne promeut pas l'érotisme, le désir et même pas la sexualité. L'objectivation du corps, la surexposition dans des vitrines diverses, la normativation et la colonisation de l'imaginaire du corps. Tout cela touche la pornographie et l'obscène, mais défait la sexualité désirante. Il s'agirait plutôt d'un discours de haine de la sexualité. Vous allez jusque-là, et je crois que vous avez raison, dans ce qu'il ne supporte pas, l'altérité, ni la dimension énigmatique et événementielle de la sexualité. C'est-à-dire ce discours, c'est une très forte phrase de votre part, vous parlez de haine de la sexualité. Qu'est-ce qui se passerait alors ? Est-ce que les femmes, enfin ce n'est pas toutes les femmes naturellement, vous travaillez un symptôme, mais auraient manqué l'étape qui les dote de liberté et d'égalité, ce qui est un bien, en gardant ce que vous venez de nommer, qui appartient au féminin, qu'on croyait éternel, qui à mon sens a une fonction, vous venez de le dire en d'autres termes, profondément civilisatrice, mais qui serait aujourd'hui balayée par un mouvement d'une oralité finalement extrêmement primitive, consommatrice de l'altérité. Mangeons-nous les uns les autres, puisque nous nous aimons tant. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est ça. Et je rappellerai la suite de ce que vous venez de lire, qui est exactement la toute fin de mon livre, où je fais appel au concept de l'ébrun, de merversion. Donc je pense que ce concept est très riche, justement pour nous aider à penser qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui dans ce ratage du féminin, si on laisse faire ce ratage du féminin. Parce qu'on va tomber dans un mode de pouvoir, un mode de perversion, qui là serait aussi spécifiquement féminin, mais pervers. Qu'est-ce que montre Jean-Pierre très bien dans ses travaux obstéanétiques et cliniques, théoriques et cliniques, quand il nous montre la merversion, donc si la perversion, on pourrait dire, c'est le père, la perversion masculine par un abus de pouvoir et un excès d'interdits, la merversion, au contraire, serait justement l'absence de tout interdit, l'absence de toute limite, et donc une mer qui gave, qui nous gave, qui sont donc un pouvoir mervers, c'est un pouvoir qui nous gave et qui nous attrape, qui nous accroche et ne nous laisse pas devenir autonome. Donc je trouve ce concept très intéressant pour penser le monde contemporain et la question du féminin. Donc si d'un côté, le féminin peut être justement un mode de résister, et plus que résister, produire, créer, contre la mouvance de la transparence, de la visibilité, de l'hypermédiatisation, etc. De l'autre côté, on peut avoir le modèle, le féminin en tant que pouvoir, c'est le mode d'une merversion. Il serait l'alter ego du marché glouton. C'est à ça que vous pensez. D'ailleurs, à ce propos, il y a de nous citer une très jolie phrase d'Alain Suppiau qui écrit quelque part, auparavant, il y avait la place du marché et aujourd'hui, le marché qui occupe toute la place. Oui, oui. J'ai assisté une fois à une conférence de ce qu'il a repris ce modèle et j'ai trouvé ça très intéressant parce que quand on se promène en Europe, dans les anciennes villes, les villes du Moyen-Âge, etc., il y a toujours une place du marché. C'est une référence centrale de l'urbanisme ancien, de l'urbanisme du Moyen-Âge où, donc, c'est au centre, c'est au centre du marché, donc c'est là où se rencontrent les différentes classes, les différents métiers, les différents produits, certes, mais c'est une place. alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus la place du marché parce que la place du marché, c'est toute la place. Et la place du marché, c'est le lieu et de l'oralité et de la parole, bien sûr, et de la convivialité. En vous lisant, je ne sais pas si c'est le moment de donner la parole ou... Oui, je pense, n'hésitez pas à prendre la parole, à poser des questions ou partager des expériences. Voilà, il vous suffit de cliquer sur réagir au bas de votre écran. Voilà, mais sinon, mon aide, vous pouvez continuer. Une autre remarque que je voulais faire, mais interrompez-moi si qui que ce soit... Oui, voilà, n'hésitez pas. J'ai trouvé, vous faites de nombreuses études de textes, je vous assure, je suis incapable de les répéter sans rougir. Bien que psychanalyste et ayant pas mal d'expériences. C'est incroyablement cru. Du coup, j'ai été renvoyée, parce que quand on lit, on associe, évidemment, à des moments où je me remémorais comment, de quoi avait pu être faite mon éducation sexuelle enfantine. Et, figurez-vous, les opérettes, pousser, pousser l'escarpolette me semblaient ouvrir un monde absolument merveilleux d'excitation un peu énigmatique, mais ô combien intéressante. Alors, merci, Marilia, parce que c'est vraiment grâce à vous. Je me suis remémorée une phrase lue ou entendue adolescente d'un poète qui a complètement disparu aujourd'hui, Paul Géraldi. dit, ça vous dit quelque chose ? Je suppose que ça ne dit plus rien à qui que ce soit aujourd'hui. Alors, le poème entier, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est un couple qui se retrouve le soir et le mari dit à sa femme pousser encore un peu la bajeune. On est loin de la transparence de Marie-Claire. Oui, pardon. Non, 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 oui, continuez. Qu'est-ce que tout ça est devenu ? Vous arrêtez votre travail en 2013 ? Oui, j'ai arrêté en 2013 parce que, bon, je pense que maintenant, c'est courant, c'est devenu tellement naturel, courant. Bon, quand on a sur la première page du Le Monde, une petite indication à propos de l'autofillation, bon, je n'ai plus besoin de faire aucune analyse, tout est là, et voilà. Mais, justement, la question du langage cru, j'étais évidemment confrontée à cette question, quoi faire, comment, comment faire avec ça ? Alors, il m'est venu que, j'ai eu une certaine indignation, je pense que cette indignation m'a aidée à travailler et à m'affronter avec ça, donc, c'est pas mon langage, je ne travaille pas avec ça, surtout, je n'écris pas comme ça, comment écrire et traiter un langage si cru, si violent ? Donc, je pense que l'indignation m'a aidée à prendre ça en main et me dire, justement, il ne faut pas laisser passer. une indignation contre la naturalisation, donc, ça devient naturel, de la même façon que l'exemple que je vous ai montré des deux photos, l'une à côté de l'autre avec les jeunes avec les lunettes eyewear et de l'autre côté les femmes en Afrique avec le seau d'eau sur la tête, c'est quelque chose parfaitement naturel, comment quelqu'un va s'arrêter sur ça ? L'ordinaire en feuillette des magazines, ils sont tous comme ça, bon, et les journaux maintenant aussi. Donc, l'indignation face à la naturalisation, je pense que le travail de l'analyse du discours, quand on situe le discours dans la couture contemporaine, quand on traite le discours avec une visée large au moment d'interpréter l'analyse, il y a l'analyse et il y a l'interprétation qui se situe dans l'analyse contemporaine, je pense que ce travail est un travail de dénaturalisation, de dire non, ce n'est pas naturel, non, je ne veux pas laisser passer ça, je ne veux pas laisser passer ça, je veux m'arrêter. Alors, qu'est-ce que ça fait d'employer un gros mot comme ça ? Quel est l'effet ? Donc, je suis allée voir les textes sur le gros mot, je suis allée voir les gros mots dans la littérature qui est toute autre chose, le gros mot dans la littérature c'est d'un autre ordre, mais dans le journalisme qu'est-ce que c'est quand ce gros mot apparaît ? Quand le langage cru devient le langage ordinaire, je pense qu'à ça, il y a dans mon travail une certaine indignation que j'essaye de transformer en ironie et en humour bien sûr, vis-à-vis de la naturalisation. Il ne faut pas naturaliser, il faut s'arrêter à chaque fois, on s'arrête, bon, allez, on va réfléchir sur ça. J'ai sincèrement beaucoup, beaucoup d'admiration pour cette entreprise et je comprends que, vous me l'avez appris en aparté il y a quelques jours, mais que vous ayez eu besoin de vous appuyer sur votre refus, votre colère, d'ailleurs du refus et de la colère vous dites des choses tout à fait intéressantes dans les quelques pages consacrées à Zola. Dans ce déluge de consommation où tout est disponible, quelqu'un réaffirme son indisponibilité, c'est la femme aimée et désirée par Mouret, le patron du magasin, elle dit non, elle dit non et vous l'écrivez, vous le communiquez à votre lecteur, ce faisant, elle ouvre le champ, elle maintient ouvert le champ du désir. On comprends. Oui. Bravo. Merci, bravo à Zola parce que j'ai trouvé remarquable et là, ce que je disais c'était la littérature, la littérature comme un l'art en général, donc le journalisme ne peut pas être comparé, l'art c'est un travail sur le langage, en le cas du roman, le langage du roman. Comment il nous récitue par ce travail du langage, Zola, la résistance de dénuisant ? Elle dit non, jusqu'à l'avant, dernière page, le lecteur est obligé à attendre, à différer, ça diffère, ça diffère, ça c'est le parcours du désir, différer, c'est le parcours du désir. Ça m'a fait... Il y a M. Jean Orms qui souhaite prendre la parole. Alors, c'est Madame. Voilà, c'est Madame. Bienvenue. Bonsoir Marilia. Bonsoir Frédéric. Ici le Marais Poit-de-Vin. Alors voilà, une question. Qu'aurait dit le Marquis de Sade de toutes tes analyses ? Et de cette littérature. Et de cette littérature, oui. Ah ! Bienvenue. Alors, je ne suis pas spécialiste de Sade. J'ai très peu de lecture de Sade parce que je n'ai jamais pu supporter lire les textes de Sade. Mais d'une certaine façon, je pense que le côté insupportable qui a toujours été pour moi les textes de Sade, ce qui a fait que j'ai lu très, très peu, je retrouve ce côté, cette dimension de l'insupportable dans ce discours que j'analyse. Parce que ce langage cru, violent, je trouvais qu'il y a là une violence quand je parle de l'effaction du marché dans l'intime, dans l'imaginaire du corps. c'est vraiment, je voudrais resituer la violence et d'une certaine façon ce côté aussi insupportable. C'est pourquoi je disais que sans l'indignation je ne serais pas arrivée. Parce qu'il y a un moment où on n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est pourquoi aussi que j'ai arrêté. Maintenant, je vais travailler sur d'autres choses. Mission accomplie parce que c'est insupportable. Et là, je pense qu'il y a un rapport avec les clôtures de Sade de Sommage. Merci Marilia. On va clôturer cette rencontre parce qu'on doit libérer Monette Vaquin. Merci beaucoup Monette Vaquin d'avoir échangé avec Marilia Amory. Merci à tous et toutes d'avoir participé à cette rencontre. Je vous rappelle que le livre de Marilia Amorim est disponible en librairie. fin.